Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère à Paris pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Regardez derrière c'est le passé Mais il ne faut pas que les circonstances présentes t'arrêtent Il ne faut pas que ton chômage te décourage Il ne faut pas que la persécution t'arrête Il ne faut pas que la maladie t'arrête Ne t'arrête pas mon ami à la plaine Continue à avancer Continue à louer Dieu Comme le dit l'épreuve Continue à marcher La lèvre va disparaître d'elle-même Ne laisse personne t'arrêter Ne laisse pas les gens te décourager Continue à avancer Que les circonstances présentent Que les oppositions Que les jalousies Que les grands-câts ne t'arrêtent pas Continue à marcher dans la prière Continue à avancer dans la louange Il est Dieu Il est Dieu Malgré ma douleur Il est Dieu Malgré ma souffrance Il est Dieu Malgré les attaques Il est Dieu Malgré que mon mari est parti Il est Dieu Malgré que mes enfants m'ont abandonné Il est Dieu Malgré que mon pasteur m'a trahi Il est Dieu Malgré que ma délivrance traîne Il est Dieu Il est Dieu Je continue à avancer Je continue à avancer Je louerai l'éternel Tant que je vivrai Je l'absolmerai Tant que j'existerai Fouiller Ne t'arrête pas Les dangers humains Et troisièmement Fouiller vers la montagne La montagne représente la prière La montagne représente le jeûne et la prière Voyez Voyez Maintenant les chrétiens ne prient pas Voilà pourquoi vous tombez Messie a dit Veillez et priez Afin de ne pas tomber en tentation Quelqu'un qui ne sait pas gêner Est charnel Remarquez les gens qui ne jeûnent pas De viennent charnels Je vous dis Soyez des hommes et des femmes de jeûne Voyez Vous ne sentez pas que je prêche différemment là Entre nous Vous me connaissez depuis longtemps Vous ne voyez pas que Même ma prière a changé Ma manière de prêcher aussi a changé Vous ne voyez pas ça Parce que je suis en jeûne et en prière Le jeûne et la prière T'es renouvelle Le jeûne et la prière T'inspire Le jeûne et la prière T'es remplie Jésus remplit le Saint-Esprit Il a été jeûné Jeûné à la montagne pendant 40 jours Et quand il est descendu Il était revêtu de la puissance Oh mes amis Jeûnez et prier Jeûnez et prier Jeûnez et prier Jeûnez et prier De telles sortes de démons ne partent Que par le jeûne et la prière Jeûnez et prier Jeûnez et prier Arrêtez-moi tous ces bavardages Arrêtez-moi tous ces bavardages Jeûnez et prier Si le diable te résiste Jeûne et prier Jeûne multiple Jeûne un jour Deux jours Multiplié par trois Voyez Daniel a jeûné jusqu'au 21ème journée Si le diable te résiste Va à 40 jours Si il te résiste Fais plusieurs fois 40 jours Oh Il finira par céder Il finira par craquer Ce n'est pas un pasteur Qui va changer ta vie Ce n'est pas une église Arrêtez de courir Derrière le prophète La plupart de ceux Que vous appelez Des prophètes Sont des escrocs Et des voleurs Courez vers la montagne Cherchez l'éternel Qu'il est bon De chercher continuellement La face de l'éternel Jeûnez et prier Jeûnez et prier Asaya babababa Asaya babababa Asaya babababa Asaya makabayakababababababa Andamakabayanda baba Le pasteur lycien Il m'a donné champonnie Je suis un peu choqué Parce que je pensais Qu'il y avait Vraie champagne Parce que c'était C'était un homme De champagne Dans le passé Bon c'est normal Il déteste maintenant La champagne Il prend que la champonnie Je l'amènerai Un vrai champagne Un jour Un gros bisous A toi Un gros bisous Je pense que Maman va venir Tu l'angoisse Voilà On tient Les beaux bureaux Même Macron Va l'enviller Là c'est L'église Un peu Tu vois Un petit peu D'un côté Ils ont fait Une très belle construction Que Dieu soit béni L'orange et gloire Pour Jésus Christ Il est lumière Il est amour pour nous L'orange et gloire Pour Jésus Christ Il est lumière Il est amour pour nous Glorie les anges en ciel Glorie les anges en ciel Glorie les anges en ciel Tous les jours Pour toujours C'est pour toujours Où vini Où vini Trouvez-nous Où descendre Où sauver l'emblanc Devant nous La vie Car rassemblez-nous Où vini Trouvez-moi Travassé l'univers Pongueil en soleil L'humilien L'amour Touchez-moi Déjeuner Je ne vois pas A terre Pour moi L'humilien Je ne vois pas A terre Jésus Où vini Pour débarer La vie Et puis L'amour Déclarer Pour tout Qu'on invité La grâce De son Habité Tout Chère Malé Ani L'été A terre C'est pas D'un C'est pas Cabre Je J'ai libéré Qu'il y ait toujours fait volontaire Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 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 La source De quelle est quoi ça Si un bateau Vini Loussa J'ai imagé En l'éternel Bâté la joie Vini Sauvé L'amour Des pieds où on les croit C'est pour nous Pas pas d'fois Pas ni douleur Tchepé Ou ainsi Pas ni lumière Si la vie N'est souffrant La vie N'est souffrant C'est l'espérance C'est l'espérance Qui m'en est en te Que Sa Qui m'en est en te Que Sa Qui m'en est en te Que Sa vie Pote de péche Gloire 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 à toi, Seigneur Jésus, ma louange à toi, Seigneur Jésus. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, oh quand je vois la bonté de Yahweh, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, oh mon âme bénit le Seigneur, mon âme mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Je crois que vous êtes nombreux à être connectés en ce jour ou à être installés tranquillement devant votre écran télévisé ou sur votre téléphone portable. En tout cas, je vous bénis et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je crois qu'il est bon encore aujourd'hui de bénir l'Éternel qui nous accorde le souffle de vie. Celui qui permet ce programme conçu et inspiré par son esprit à son serviteur, le bishop Élie, afin que le plus grand nombre soit encouragé, fortifié, conseillé, construit tout cela sur la base, le fondement de l'Évangile de Jésus-Christ. Et je crois que son esprit est là pour nous soutenir, nous conduire, nous inspirer durant ce moment. Seigneur, je veux vraiment te bénir. Je vous invite tous à prier où que vous soyez, quel que soit votre niveau de foi, votre spiritualité en tout cas. « Accordez-vous avec moi un instant pour invoquer le nom de l'Éternel sur ces instants et que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien, qu'il saisisse votre cœur, votre entendement, votre conscience, qu'il répande sa visitation sur vos vies. Je le crois qu'il est capable. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est Dieu, oui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se laisse encore trouver par ceux qui le cherchent et qui le font de tout leur cœur. Père Éternel, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'élever pour ta fidélité, pour ta grâce, cette grâce que tu nous accordes de pouvoir être ensemble dans ce programme télévisé et même diffusé sur Internet pour encore nous fortifier dans ta vérité, dans tes paroles, dans ce que tu dis, dans ta volonté parce que ta parole n'est autre que ta volonté et nous voulons comprendre cette volonté parfaite. Seigneur, qu'elle la tienne, nous voulons te saisir, nous voulons réaliser ton amour, tes bienfaits aussi dans nos vies. Alors nous comptons sur toi, sur ton esprit pour nous conduire et nous inspirer durant le déroulement de ce programme. Que tu puisses parler au cœur qu'on a besoin, que tu puisses parler au esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de conseil, esprit consolateur, que tu puisses parler au cœur brisé, au cœur affligé, au cœur attristé, mais aussi au cœur rempli d'espoir. Parle et rencontre les besoins de chaque cœur. Je crois que tu es le Dieu Seigneur qui est capable de dire un mot et la chose arrive. Tu as ce pouvoir d'ordonner et elle existe. Béni sois-tu, loué sois-tu. Je déclare la victoire de la croix sur le déroulement de ce programme, sous toute puissance d'incrédulité à l'Évangile, sous toute puissance de distraction, sous toute force occulte. Je viens déclarer la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ sur chacun de vous. Il est écrit que c'est Christ qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui et Amen à cette parole. Alléluia. Voilà, je chantais quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Et il y a un encouragement que j'ai trouvé dans le livre de Jérémie au chapitre 31. Il a résonné fortement dans mon cœur durant plusieurs jours, plusieurs semaines, à des périodes différentes. Voilà, il est écrit ceci dans le livre de Jérémie. Si vous avez la Bible, quel qu'en soit le format, vous pouvez prendre ce verset biblique avec moi. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 3. Nous allons dire, d'ailleurs, nous allons nous arrêter justement uniquement au verset 3. De loin, l'Éternel, c'est montrer amour. Qui que vous soyez, ou que vous soyez, peu importe les circonstances que vous traversez, saisissez cette parole pour vous. Je crois que plus d'un, en regardant les circonstances présentes, les circonstances, les actualités dans le monde entier, ou en reconsidérant sa propre existence. Le monde est en quête d'amour. Ceux qui prétendent que non sont dans un déni, quelque part. Nous avons tous besoin d'amour. Alors, comment peut-on définir l'amour ? Il y a tellement de définitions que l'on peut retrouver. On va parler de sentiments profonds, d'affection, de respect, d'engagement envers quelqu'un. Il s'agit d'un amour authentique, qui ne cherche pas à posséder ou à contrôler l'autre, mais qui cherche à élever et à le soutenir. J'ai bien dit, sentiments profonds d'affection, de respect et d'engagement envers quelqu'un. Ne serait-ce que cette définition qui ne concerne que nous, humains. Quand je pense à la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament, qui part de l'amour. On va regarder ensemble. Quelle est la définition de l'amour selon Dieu ? Alors, dans le livre de 1 Corinthien, au chapitre 13, à partir du verset 4. Alors, il est écrit que l'amour est patient. 1 Corinthien, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Et je pense que certains, en entendant simplement cette partie de ce verset, il pardonne tout, je pense que pour certains, pour une bonne majorité, grande majorité, cela va poser problème. L'amour tel que Dieu le définit dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, nous dit bien que l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. D'autres vont avoir comme, on va dire selon la traduction, vont avoir l'amour ne périt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais il est bien écrit que l'amour ne meurt jamais. Et toujours dans la parole de Dieu, ce qui peut pousser encore à nous faire réfléchir, il est écrit que si nous devions parler de l'amour, la foi, l'espérance, la plus grande de ces choses, c'est l'amour d'abord. L'amour vient avant la foi. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Vous savez, quand on tient compte de tout ce que je viens d'énoncer, alors moi il m'est arrivé de réfléchir, il y a des années et encore aujourd'hui, de réaliser l'amour de Dieu pour moi. Au début, j'ai pris une définition humaine que l'on peut trouver, retrouver sur Internet. L'amour, ce sentiment d'affection, d'engagement d'une personne envers une autre personne, c'est un amour qui ne cherche pas à posséder, à contrôler. Vous savez, on a ces amours toxiques, ces soi-disant amours toxiques aujourd'hui, où on parle de pervers narcissique, où on parle de possessivité, de domination. Le vrai amour, le pur, ne cherche pas à contrôler, ni posséder, bien au contraire, cet amour-là, il élève l'autre. Il y a un engagement. L'amour de Dieu envers nous, les hommes qu'il a fait, c'est un amour justement qui élève, l'amour édifie. 1 Corinthien 13, on vient de le lire. L'amour édifie, l'amour construit, l'amour ne cherche pas son intérêt, il n'est pas envieux. Si nous reformulons 1 Corinthien 13, du verset 4 à 8, si nous énonçons le contraire, ce sont bien les mots dont souffrent les hommes aujourd'hui. Je dis les hommes, je parle d'hommes, femmes, en général. Très souvent, il y a l'envie dans les cœurs, ce besoin, entre guillemets, ce n'est pas vraiment un besoin, mais cette tendance à se comparer avec l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi, et qui vient, qui part depuis l'enfance. On dit bien qu'entre zéro et un an, voire trois ans, le foetus, l'enfant, peut absorber les sentiments, les émotions de ses parents. Le sentiment de rejet, d'abandon, peut déjà être transmis depuis ces moments-là, depuis ces instants, dans le ventre de la maman. Voilà, le foetus peut recevoir, peut recevoir ce rejet communiqué par sa mère. si elle a vécu des choses difficiles lors de la conception de cet enfant ou durant tout ce processus de développement du foetus dans son ventre et par rapport à sa relation avec le père de cet enfant. Nous avons une société remplie d'hommes et de femmes en quête d'amour, d'amour de soi. Certains disent, j'ai vu une chanson qui est sortie, je ne veux pas évoquer le nom de l'artiste, mais ça en disait tellement. cette femme a parlé, on le sent de tout son cœur. Mais combien sont dans cette quête d'être aimé, ce besoin de ressentir l'amour de ceux qui les entourent, qu'il s'agisse de parents, de proches, famille, amis ou amoureux, conjoints. Ils ont ce besoin d'être aimé. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu dit dans le livre de Jean 3,16 qu'il a tant aimé ce monde, qu'il a donné Jésus afin que quiconque vient à lui, quiconque place en lui sa confiance, ne périra pas, mais il va recevoir la vie éternelle. J'ai compris vraiment un jour, lorsque j'ai entendu ce passage biblique pour la première fois, que Dieu m'aime et qu'il a prouvé cet amour en se personnifiant au travers de Jésus-Christ pour me sauver, moi. Je sais que la parole dit bien toute l'humanité. Il l'a fait pour toi. Que tu sois, que tu te dises être athée ou pas, Dieu n'en a rien à faire. Il l'a fait pour tous. Et j'ai compris donc que Dieu a prouvé cet amour. Il l'a démontré une bonne fois pour toutes. Il a accepté d'être trahi, rejeté. Il savait toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'il attendait. Et pourtant, il n'a pas rejeté, je dirais, ce supplice. Il a été abandonné. Il a été trahi. Ne passons-nous pas par ces situations également de déception, de trahison, de rejet. Mais Jésus-Christ lui-même est passé par ces douleurs. Et le message aujourd'hui, c'est que Christ nous aime. Il veut nous révéler. Il veut que nous comprenions cet amour, que nous saisissions les mystères de cet amour, que nous nous approprions cette preuve d'amour dans notre cœur, dans notre âme, dans notre fort intérieur, dans notre esprit. Et lorsque nous recevons la visitation de l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre la profondeur de cet amour pour nous, alors commence une vie nouvelle, alors commence une vie de transformation en transformation, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Il y a un processus de régénération, il y a un processus de transformation qui va nous conduire jusque dans l'éternité avec lui. Cet amour va guérir nos cœurs, va amener la paix et ce sera sans cesse que nous aurons à nous renouveler dans cet amour. Vous allez me dire, mais comment ? Mais c'est par le biais de la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est même lire d'abord, méditer la parole de Dieu. Comme vous êtes en train de le faire, vous entendez la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole va nourrir votre confiance en Dieu. On a dit que quiconque vient à Christ, quiconque va mettre sa confiance en Christ, ne périra pas, mais recevra la vie éternelle. Et cette confiance a besoin d'être entretenue et nourrie chaque jour au travers de la prière et au travers de la méditation de la parole de Dieu. Notre verset de base dans le livre de Jérémie au chapitre 31, nous avons vu ensemble de loin l'éternel s'est adressé à moi. Qu'a dit l'éternel ? Je t'aime d'un amour justement éternel. Je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous êtes-vous trouvés dans le rejet, face au rejet d'une tierce personne en qui vous avez placé votre confiance ? Vous êtes-vous sentis dévalorisés au travers des paroles de plusieurs personnes ? On vit une époque où il y a tellement de harcèlement. Les enfants sont les premiers maintenant à parler de harcèlement. Avant, on entendait parler du harcèlement au niveau des adultes, parfois dans les milieux professionnels. Maintenant, on entend même dans les écoles maternelles le harcèlement. Dans les collèges, dans les lycées, pourquoi cette discrimination à cause peut-être d'une différence de comportement, de race, d'éducation ? Maintenant, on vous catalogue parce que peut-être que vous avez une éducation des principes, des valeurs auxquelles vous cherchez à vous accrocher parce que vous avez cette pleine conviction qu'elles sont justes. Ce sont des valeurs justes, des valeurs pures, des valeurs qui amènent l'estime de vous-même, une plus grande en tout cas estime de vous-même, sans que vous ne tombiez pour autant dans l'orgueil, bien sûr. Je parle de principes d'équilibre. Vous pouvez être catalogué, être mis de côté parce que ça déplaît. Votre courtoisie déplaît. Votre sens de la loyauté déplaît. Et vous voyez, c'est ce que dit Dieu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Timothée ou même Ephésiens. En tout cas, on nous parle des derniers temps où le mal sera appelé bien, le bien appelé mal. Nous serons, vous, moi, qui cherchons à faire le bien, il y aura des personnes qui vont se dresser en ennemis par rapport à nous, ennemis de gens de bien. Donc, nous pouvons aussi être confrontés à de la discrimination, du rejet, de la moquerie, du mépris, de la colère, de la haine, de l'envie, de la jalousie. L'amour a le pouvoir de libérer de ces choses. L'amour de Jésus-Christ a le pouvoir de nous libérer de ces choses. L'amour de Jésus-Christ a le pouvoir de nous fortifier, nous soutenir pour faire face à ces choses. si ces éléments, si ces choses sont en vous, Jésus-Christ est le libérateur pour vos cœurs, pour votre âme. Il est capable de la restaurer. Quand bien même vous auriez été oppressés jusqu'à ce jour, tourmentés par des situations, des personnes, peut-être que vous regrettez aussi des actes mauvais que vous avez commis, l'éternel est devant vous. Le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute grâce se tient devant vous et vous dit je t'aime. Je t'aime et cet amour est un amour qui est éternel. Il n'est pas conditionné. L'amour des hommes aujourd'hui conditionné, parfois on vous fréquente. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être une position dans cette société. Vous avez une certaine position sociale. Vous avez peut-être un charisme. On va chercher à vous fréquenter pour ce que vous pouvez apporter de matériel. Mais vous savez, il y a un moment donné où lorsque l'autre va estimer que vous ne lui apportez plus rien, il va vous laisser. Et lorsque je retourne à la définition que je nous ai prise au sujet de l'amour, ce sentiment d'affection, de respect, d'engagement envers l'autre qui élève l'autre, qui ne cherche pas à contrôler ni posséder l'autre, nous voici, nous voici. Nous pouvons être, nous pouvons parler justement de ces quatre figures de rejet, d'abandon, de trahison, de traîtrise dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, les relations sentimentales. Nous y sommes, nous vivons cette époque, nous vivons cette période, nous vivons dans ce siècle présent, ces douleurs parmi nous les hommes. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu ne périt pas, l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt, l'amour selon Dieu, l'amour selon la définition qu'on donne Dieu ne cherche pas son intérêt. Autrement dit, une personne qui a conscience de qui est Dieu, de la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Une personne qui s'attache fermement, fortement au Seigneur va chercher à découvrir, à approfondir cet amour mais aussi à le manifester parce que c'est Dieu qui donne et lorsqu'il donne, il donne gratuitement, certes, mais ne donne pas pour que nous puissions simplement garder, il donne afin que nous puissions aussi manifester envers le plus grand nombre. Alors, si tu avais développé des sentiments d'autocondamnation envers toi-même pour des choses dites, des choses commises qui n'ont pas été justes, Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon qui veut te faire expérimenter son amour et sa bonté dans ta vie afin que tu aies un témoignage justement d'amour à apporter aux autres. Lorsque vous entrez dans une démarche de, cette démarche de transformation avec le Seigneur, même si les hommes autour de vous, les humains autour de vous chercheraient à reconsidérer votre vie, à regarder, à fouiller dans votre passé, à fouiller dans les poubelles de votre passé, rejetez, rejetez la condamnation des hommes. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Repoussez la condamnation, repoussez le non-pardon des hommes déjà dans votre cœur et dans la prière parce que lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, il est écrit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de pardon. Sa colère dure un instant met sa grâce dure toute la vie. C'est vrai qu'il est également un feu dévorant. Il n'est pas permis à un enfant de Dieu, il n'est pas permis de se moquer de Dieu. On peut défaillir. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous retournions à ses pieds, que nous retournions à lui. Et je crois que pour toi, pour vous qui êtes connectés et qui entendez ces paroles en ce jour, il n'est pas trop tard pour ouvrir votre cœur à ce Dieu souverain, à ce Dieu sauveur, à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu rempli de bonté, d'amour, de compassion et de miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent, pour tous ceux qui l'appellent, pour tous ceux qui se livrent cœur, corps, âme, esprit à lui. Il n'est pas trop tard. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre cœur là où vous êtes. Pardonnez-vous parce que Dieu désire vous pardonner. Si vous vous êtes déjà confessés à Dieu, Dieu vous a déjà pardonnés et Dieu veut que vous demeuriez dans son pardon, que vous demeuriez dans sa miséricorde. Vous savez, tout ce par quoi, toutes ces difficultés par lesquelles nous passons doivent servir de témoignage pour encourager d'autres qui passent ou qui passeront par ces mêmes difficultés, parfois à quelques détails près, mais en tout cas, ces personnes vous confieront, vous exposeront des difficultés qui feront écho avec celles que vous avez déjà traversées et que vous avez réussi à vaincre. Comment? Par votre foi, par votre confiance en Dieu, par votre désir de vous en sortir. La grâce de Dieu est disponible pour tous. L'amour de Dieu, l'amour de Christ est disponible pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui ont ce désir d'être aimés. Avant que les hommes ne puissent aimer, avant que les hommes ne puissent manifester c'est l'amour, cet amour auquel tu aspires, pardon, c'est tellement fort que parfois j'en perds mes mots. Cet amour auquel tu aspires, cet amour qu'il est légitime de souhaiter, avant même que tu, avant que tu attendes et que tu ne vois l'amour des hommes. cherche, cherche à saisir l'amour de Christ pour ta vie. Alors, commencera un processus de guérison intérieure, un processus de libération, un processus de restauration, parce que le Seigneur que j'appelle, le Dieu, que j'ai prié au démarrage de ce programme, est le Dieu de la restauration. Celui dont je parle, celui dont je mentionne le nom, éternel Jésus-Christ, Saint-Esprit, il est tout-puissant, il est Père, Fils et Esprit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est partout à la fois, il peut entendre toutes les demandes qui s'élèvent dans les cœurs et de vive voix, à lui, il a ce pouvoir. Repoussez les incrédules qui veulent vous dire, vous faire comprendre que Dieu n'a pas ce pouvoir d'écouter d'autres personnes, toutes personnes, des milliers et des milliards de personnes sur cette terre en même temps. Oui, il en est capable. Repoussez cette pensée de vous dire Dieu a tellement de cas à gérer que c'est comme si vous avez un ticket, comme on va dans les cabinets médicaux ou en pharmacie, on a un ticket qui, qui en fait symbolise, qui marque notre ordre de passage, notre tour. Il n'y a pas de ticket, il n'y a pas d'ordre de passage avec Dieu. Dieu regarde au cœur et c'est ce qu'il appelle et qu'il le font de tout leur cœur. Il se laisse trouver par eux, il les conduit à saisir la solution qu'il a mise à part pour eux. C'est de ce Dieu que je parle. C'est ce Dieu-là que j'ai déjà appelé, invoqué plus d'une fois depuis enfant jusqu'à ce jour et qu'il ne déçoit pas. Parfois, vous aurez l'impression d'être déçu par Dieu, mais, faussement, nous les hommes, notre nature charnelle est impatiente. Mais Dieu sait intervenir au bon moment. Dieu sait nous exaucer au bon moment. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. son amour n'est pas conditionné, son amour est invariable, son amour ne dépend pas de nos actes. Vous savez, aujourd'hui, j'entendais mon époux Bishop Kelly le dire, on peut faire du bien à une personne et un jour avoir peut-être une mauvaise attitude envers cette personne. Elle oubliera tout le bien que vous lui avez fait. Elle retiendra le mal commis. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos actions. Même lorsque nous branchons, son amour demeure. Lorsque nous nous trompons, lorsque nous agissons mal, son amour demeure le même. il ne fait exception de personne. Il ne préfère pas une personne plus que toi, plus que vous. Il nous aime tous de même amour, même le brigand, il attend, il attend sa repentance. Il veut son salut. Même le plus grand des méchants, le plus grand méchant à nos yeux, Dieu, Dieu voudrait qu'il soit sauvé. Dieu voudrait qu'il se courbe. Dieu voudrait qu'il fléchisse les genoux et qu'il l'appelle, qu'il implore sa miséricorde et son pardon pour sa vie. N'avons-nous pas eu l'exemple lors de la crucifixion de Jésus, avant qu'il ne rende son dernier souffle ? Il était mis au rang des malfaiteurs. il y avait un malfaiteur près de lui qui s'est repenti. Jésus lui a assuré que son âme serait reçue dans sa présence. Il en est de même. Il y en a peut-être que c'est lors de leur dernier souffle qu'ils demanderont pardon à Dieu, qu'ils se repentiront et Dieu acceptera cela. Dieu manifestera ainsi son amour. C'est un amour qui a déjà été démontré, nous avons dit. Nous n'avons pas à gagner cet amour, nous avons simplement à être en lui, à lui faire confiance, à faire confiance à Dieu, à faire confiance à ce qu'il dit dans sa parole, à le prendre au mot, à l'appeler avec cette confiance qu'il répondra et il interviendra dans les mots, les douleurs, les situations que nous traversons. même lors de nos succès, même dans le cadre de nos forces, là où nous sommes forts, là où nous voyons qu'avec nos capacités déployées, nos talents déployés, nous parvenons à réussir, à entreprendre des choses, à réaliser des choses, à innover. Rappelons-nous que c'est Dieu qui donne. Rappelons-nous que ce Dieu qu'il est appelé, qui est appelé amour parfait, est celui qui a donné. Et il mérite toute louange, toute gloire, toute révérence, tout remerciement pour ce qu'il fait et par la foi, les choses à venir qu'il accomplira dans nos vies. Je veux vous encourager à relever votre tête et à réaliser que Dieu vous aime, donne un amour éternel et qu'il est capable de vous conserver sa bonté. Il ne change pas, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. À lui soit toute la gloire. Seigneur, à toi soit toute la gloire pour ta fidélité, pour tes compassions, pour ta bienveillance. Béni sois-tu de ce que tu te révèles encore aujourd'hui, à tous ceux qui ont un cœur meurtri. j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher. On entend tellement d'accidentés de la rue. On entend tellement de choses difficiles autour de nous. On entend bien parler de guerre, de bruit de guerre tel que Dieu l'a dit dans sa parole. Il y a des hommes et des hommes qui meurent. Seigneur, rencontre les vivants. Tu as un message d'espoir à déposer dans leur cœur que tu les aimes. Les situations ne sont parfois que la résultante de l'égoïsme de l'homme, de la rébellion de l'homme envers toi, de génération en génération, de siècle en siècle, de nation en nation. Seigneur, nous réclamons, je réclame miséricorde et pardon que tous ceux qui veulent se joindre avec moi dans ce temps de prière le fassent. Nous réclamons miséricorde et pardon pour tous ceux, Seigneur, qui se sont entêtés dans leur voie obscure jusqu'à ce jour. Pour tous ceux qui t'ont tourné le dos, pour tous ceux qui te rejettent, nous réclamons miséricorde et pardon. Pour tous ceux qui doutent, pardon Seigneur. Pour tous ceux qui ont eu des actes, des comportements emprunts de malveillance, de méchanceté, pardon Seigneur. Mais tu es le Dieu qui regarde au cœur, je le sais. Et je crois que tu peux sauver, tu peux révéler, Seigneur, ton amour au cœur endeuillé, au cœur brisé, au cœur endolori, au cœur souffrant de rejet, au cœur qui ont été brisés, abusés, contrôlés, dominés, écrasés. Je crois que tu es le Dieu de la restauration, le grand réparateur de brèches, capable de guérir tous les cœurs, Seigneur, tous les cœurs brisés. Je crois qu'il est capable de vous délivrer. c'était mon encouragement pour vous. Gardez courage, gardez confiance, osez faire confiance et osez garder cette confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que le meilleur est à venir pour vous. Quelles que soient les circonstances que vous avez déjà traversées jusqu'à ce jour, Dieu veut vous révéler, Dieu veut que vous compreniez la grandeur de son amour et sa toute-puissance à votre égard. Soyez fortifiés, belle journée à vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous saisissez ce programme, vous visionnez ce programme, vous visualisez ce programme, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Courez vers la montagne, cherchez l'éternel, qu'il est bon de chercher continuellement la face de l'éternel. Jeûnez et priez, jeûnez et priez. Achaïa papapapa, Achaïa papapapa, Achaïa papapapa, Achaïa makabaya kapabababakaba, Andamakabayanda baba. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Glorie, mes anges anciens là, Glorie, moi, je l'affaire, tous les jours. Oui, c'est pour toujours. Où venez, ou venez, trouvez-nous, ou descendre, vous sauvez l'en-là, comme vous barbez la vie, comme rassemblez-nous. Où venez, trouvez-moi, traverser l'univers, qu'engrayant soleil, L'amour touche moi Déjeuner moi à terre Pour moi, il me s'y créera Jésus ou vimi Pour te banter la vie Et puis l'amour déclaré Pour tout qu'on évite La grâce de son habite En tout j'aime aller Anilete à terre C'est pas d'autour qu'abrile le clé En te libérer Et toujours fait volontaire Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 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 La source de quelle est quoi ça ? Si un bateau vini nous a J'ai l'imagé en l'éternuant Parti la joie Vini sauver l'amour Depuis où on les croit C'est pour nous pas pas de foi Pas ni douloureux T'es pour nous pas de foi Si parmi l'éternuant Si la vie nous souffrons La vie nous souffrons Nous s'attends et chinois L'espérant C'est l'espérant Qu'il m'en est en te qu'est Ça Qu'il m'en est en te qu'est Ça Qu'il m'en est en te qu'est Ça Qu'il m'en est en te qu'est Gloire et louange à toi 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 Seigneur Jésus Malouage à toi Seigneur Jésus Dans la maison de mon père Il y a de la joie Dans la maison de mon père Il y a de la joie Dans la maison de mon père Il y a de la joie Dans la maison de mon père Il y a aussi la joie Alléluia, alléluia Alléluia, oh Alléluia, alléluia Alléluia, oh Alléluia, alléluia Alléluia, oh Dans la maison de mon père Il y a de la paix dans la maison de mon père Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Soin loué Seigneur, soin loué Jésus Soin loué Jésus, soin loué au Papa Amen, alléluia, amen Notre très bon Jésus, alléluia, alléluia Amen, alléluia, amen Notre très bon Jésus, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, 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 alléluia La gloire du Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. Elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. Elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. Le Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. Regarde derrière c'est le passé Mais il ne faut pas que les circonstances présentes t'arrêtent Il ne faut pas que ton chômage te décourage Il ne faut pas que la persécution t'arrête Il ne faut pas que la maladie t'arrête Ne t'arrête pas mon ami à la plaine Continue à avancer, continue à louer Dieu Comme le dit le pré, continue à marcher La lèvre va disparaître d'elle-même Ne laisse personne t'arrêter Ne laisse pas les gens te décourager Continue à avancer, que les circonstances présentes Que les oppositions, que les jalousies Que les grands-grands ne t'arrêtent pas Continue à marcher dans la prière Continue à avancer dans la louange Il est Dieu, il est Dieu, malgré ma douleur Il est Dieu, malgré ma souffrance Il est Dieu, malgré les attaques Il est Dieu, malgré que mon mari est parti Il est Dieu, malgré que mes enfants m'ont abandonné Il est Dieu, malgré que mon pasteur m'a trahi Il est Dieu, malgré que ma délivrance traîne Il est Dieu, il est Dieu Je continue à avancer, je continue à avancer Je louerai l'éternel tant que je vivrai Je le psalmodierai tant que j'existerai Fouillez Ne t'arrête pas Les dangers humains Et troisièmement Fouillez vers la montagne La montagne représente la prière La montagne représente le jeûne et la prière Voyez Voyez, maintenant les chrétiens ne prient pas Voilà pourquoi vous tombez Jésus a dit Veillez et priez Afin de ne pas tomber en tentation Quelqu'un qui ne sait pas gêner est charnel Remarquez les gens qui ne jeûnent pas De jeûne charnel Je vous dis Soyez des hommes et des femmes de jeûne Voyez Vous ne sentez pas que je prêche différemment là Entre nous Vous me connaissez depuis longtemps Vous ne voyez pas que même ma prière a changé Ma manière de prêcher aussi a changé Vous ne voyez pas ça Je vous dis Je vous dis